Faire quoi ? Tu vas faire quoi ? Caro, il a décoché une sec dans la bouche, il n'a même pas eu de temps de finir sa phrase. Et je te jure qu'au moment de l'impact du coup, le pauvre végétarien de Marcel a chanté Dja Dja dans sa tête. Hoi hoi minna, ici Afro. J'espère que vous avez la pêche quand moi c'est le feu. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui quand on va parler d'un sujet qui vous passionne. Les lacostéennes. La chanson, vous la connaissez déjà. Ces personnages sans foi ni loi qui n'obéissent qu'à une seule règle. La leur sont des acteurs majeurs dans les mangas et les animés. Adeptes du grand divertissement. Ces derniers n'hésitent pas à humilier, à rabaisser, à piétiner leur adversaire. Ainsi que leurs ennemis pour leur plaisir personnel. Des fois certains le font par survie. Mais il arrive que d'autres plus sadiques le font juste par plaisir. Mais surtout pour une simple envie d'éteindre. Mais après de nombreux cas traités, vous commencez à vous rendre compte que les lacostéennes ne sortent pas de nulle part. Leur destin est déjà tout tracé dès l'enfance. Et le personnage dont on va parler aujourd'hui, vous allez voir, ne déroge pas à la règle. Car oui, mesdames et messieurs, on va parler d'un personnage emblématique de One Punch Man. J'ai nommé Garo Lacostéenne. Damn, damn. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez surtout pas qu'à 12 000 likes sur celle-ci, je vous balancerai le top des émulations partie 10. Et attention, dans ce top, il y aura un concours afin de gagner un petit lot. Ça y est, c'est le moment de récompenser la communauté active. On va essayer de vous mettre bien. Donc je vous invite fortement à liker cette vidéo et à vous abonner à l'Instagram. Je sais, je le répète tout le temps, mais ce n'est pas pour rien. Après, quand il y aura concours, il ne faut pas dire que je n'ai pas dit. Moi, j'ai prévenu, prévenu, prévenu dans toutes les vidéos. Vous ne voulez pas, c'est votre problème. Donc, 12 000 likes sur cette vidéo et vous aurez les humiliations partie 10. Et je vous invite fortement à suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, TikTok, X, même Twitch. Je compte sur vous. Vous savez déjà ce qu'il vous reste à faire. Quant à nous, on peut commencer. Quand vous étiez plus jeunes, quels étaient vos héros favoris ? Certains d'entre vous vont me dire Naruto, d'autres Goku, d'autres même Ichigo. Certains même vont dire Meliodas. Et à cela, je peux vous répondre que c'est louable. Mais... Et que cela semble tout à fait normal pour un enfant d'être émerveillé par le charisme, la droiture, la prestance, le courage, mais surtout l'abnégation d'un héros classique. Sachez que Garo, lui, il n'a jamais aimé les héros. Pour ne pas qu'on dise que moi, je suis un ronois comme vous. Je n'ai pas envie d'être un ronois comme vous. Je n'ai pas envie d'être un simple fouteux, un simple rappeur et next. Oui, Goku, ce n'est pas son gars. Lui, son gars, c'était plutôt Freezer, c'est elle, Majin Buu. Et vous allez me dire que c'est totalement incroyable, aussi jeune, d'avoir une fascination pour le mal. Et à cela, je vous répondrai que le bien et le mal ne sont qu'une question de point de vue. Oui, Afro est bien philosophique aujourd'hui. Ça fait réfléchir. Car oui, notre jeune Garo ne comprenait pas, quand il était plus jeune, pourquoi le héros phare de tous les enfants de l'école, Justice Man, arrivait toujours à dérouiller le comte maléfique qui lui se donnait à fond pour atteindre son but, mais qui se faisait sans cesse avoir, malgré la solidité de ses plans, par Justice Man. Pourquoi la justice devait toujours triompher ? Rendez-vous compte, les petits, il a 8 ans, c'est une dinguerie les questions qui se posent. Tu sens déjà que ça ne va pas ou pas ? Lui, il n'est pas dans le bien, il n'est que dans le mal. Pour lui, les méchants doivent réussir parce qu'ils se donnent à fond. Et malgré le fait que même son père lui ait dit que le bien devait toujours l'emporter, ce dernier n'entendait pas les choses de cette oreille. Le problème, c'était qu'à cette époque, Garo était jeune. Et tous les jeunes petits avec qui il jouait, eux, étaient fans de Justice Man. Donc quand il venait, les petits commençaient à dire « Ouais, mais Diablo Kram, il est meilleur. Ouais, mais le comte maléfique. Hop ! » Directement, les petits, ils ont commencé à lui m'battard. Des gros gifles dans l'oreille, des kicks dans la tête, des balayettes, des hôpitaux de sommeil. Et à un moment, ce dernier en a eu marre. Il a décidé de se rebeller. Pourquoi ? Parce que sa condition le rappelait celle des monstres qu'il défendait quotidiennement. Incompris, sous-estimé, rabaissé. Un jour, il prit son courage à deux mains et décida directement d'attaquer ses adversaires en pleine classe. Mais encore une fois, lors de cet événement, c'est lui qui a été puni. Et à partir de ce moment précis, il s'est dit « C'est bon, ça y est, j'en ai marre. Je vais décider de tous les éteindre. » Il décida donc sans pression de devenir un monstre. Rendez-vous compte de la dinguerie. Il n'a même pas 10 ans, il décide de devenir un monstre pour défendre ses idéaux. Tu vois à quel point déjà ils sont fous ? Et Lacostelle, ce n'est pas des gens normaux. Ce sont des criminels, ce sont des bandits, des voyous, des assassins. Toi, tu es là, tu crois que c'est des gens... Non, ça commence toujours par une dinguerie. Et tu vas voir que ça ne va pas s'arrêter là. Il finit par trouver et intégrer le deux jouets de maître Bang. Donc, il deviendra très vite l'un des meilleurs élèves, si ce n'est le meilleur élève. Toi, tu suis les vidéos. Tu te souviens quand j'ai parlé de Bang dans Les Vieux Dangereux ? Tu te souviens comment il a tabassé Garou ? Je t'en souviens ou pas ? Non, je crois que tu as oublié. De toute façon, on va y revenir. Je disais donc que très vite, ce dernier, il a devenu le meilleur élève de l'académie de Bang et décida un jour, en plein entraînement, de tabasser tous ses autres camarades. Gratuit, dans la gratuité. Pourquoi ? Pour tester sa force. Retois-toi compte à quel point c'est un truc de fou. Imagine tes Bang. Tu es là, toi tu sors, tu vas faire des courses à Lidl. Tu reviens, tous tes élèves sont KO par terre en train de dormir. Au bout d'un moment, tu es obligé de câbler. Il a commencé à lui dire, écoute Petit. Là, tu m'as rendu fou, donc tu vas prendre tes clics et tes claques et tu vas dégager. Sinon là, je prends ta tête, je vais la racler contre le mur comme Broly. Donc si tu ne veux pas que ça arrive, dégage. Je vais venir jusqu'à chez toi. En bas de chez toi, je vais te croiser et je vais te boxer. Le problème, c'est quoi ? Que Garou, il avait lu les parchemins interdits de Bang où il y avait la technique secrète de ce dernier. Le point dévastateur fluctuant, tu connais la technique. Technique, on dirait que tu donnes le gommet quand tu tapes. C'est ça qu'il a récupéré. Donc après avoir été banni, il décide d'aller jauger sa force maintenant sur le rinté avec des vrais bougs, surentraînés et prêts à tout arracher. Il se retrouve donc dans une réunion organisée par l'association des héros qui avait pour but de recruter des criminels afin de les aider à éliminer l'invasion de monstres qui a lieu en ce moment dans One Punch Man. Là, on pourrait se dire, mais c'est nickel, c'est parfait, c'est un beau rôle ça. Sauf que tu connais, quand ça parle d'éliminer des monstres, des méchants, Garou, il n'est pas loin et il n'est pas content. Même Sonic, il était présent à cette réunion, mais il s'est barré. Parce que tu connais Flemme, il avait d'autres chats à fouetter. Donc à un moment, Garou, il a attendu que Sonic se barre. Il s'est pointé, il a dit, bon, écoutez, qu'il bouge, je le prends. Voilà, moi, je m'en parlais chinois longtemps. Voilà, si vous avez un problème, ce premier qu'il bouge, il nous casse sa gueule. Comme ça, ça va être vite réglé, c'est clair. Sitch, le représentant de l'association, il est dépassé. Il regarde Garou, il se dit, mais c'est qui ce guignol ? Qu'est-ce qu'il vient faire encore devant moi là ? C'est quoi ce délire ? Il y a pause déj à midi et lui, il vient, il nous casse la tête là, il est 10h30. Qu'est-ce qu'il cherche ? Qu'est-ce qu'il cache sous ce sourire ? Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire ? Il mandate donc trois héros, téma la gueule des héros, afin de tabasser Garou et de le remettre à sa place. Le premier, Magic Man. Lui, il n'a pas duré longtemps. Un étranglement, KO. Un coup, KO. Il a appuyé la gorge de Magic Man comme si c'était une canette de coca. Le héros suivant, Tang Tanga, il vient, il lui envoie des flammes, tout ça. C'est pas une fois qu'il a fini son petit speech là ? Il regarde sa main, il voit qu'il n'a plus de main. Garou, il a coupé ça, comme des brochettes. J'ai vu être matinale, j'ai mal. Et là, directement, il fait un trailer. Il dit à tous les boucs, écoutez, là, vous allez mourir. Voilà, moi, je ne parle pas d'ici si vous ne mourrez pas. Il n'y a pas de « ouais, Garou, s'il te plaît ». Non, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Vous allez canner. Si vous ne cannez pas, je ne m'appelle pas Garou. Et en plus à ça, il rajoute au mec en face de lui à qui il a coupé la main, « T'es une merde, qu'est-ce que tu fous là ? T'es numéro 5 dans la classe A, toi ? » Mais qui t'a mandaté ? Qui t'a donné ta licence ? C'est le boulanger. Je vais aller taper le boulanger aussi. Et le tout, il est à basse avec le sourire parce qu'il aime ça. Ce n'est pas genre une activité, non, qu'il déteste, non. C'est son kiff. Taper les gens pour vivre. C'est ça, le but de cet homme. « Je tape les gens pour vivre. C'est ça que je fais comme profession. » Et il y prend un plaisir fou. C'est une vengeance. Souvenez-vous, petit, on ne le calcule pas. Là, c'est son moment, il va briller. En plus, en disant tous ces dingueries, il précise bien. « Écoutez, moi, je suis avec les monstres. Vous, c'est des humains, vous êtes des criminels. Vous êtes avec les humains, je vais vous tabasser. » Donc, Bluefire, il commence à dire. « Ouais, t'es un fou, t'es un humain, t'es avec nous. Qu'est-ce que tu fais ? De quoi tu parles ? » Citch, il voit tout ça, il panique de ouf. Il commence à appeler les renforts en mode « Hé, là, c'est chaud. Il y a un boucle qu'on n'avait pas prévu. Il est énervé. Il va tous nous tabasser aujourd'hui. Appelez les renforts. « Mayday, mayday, mayday. On va tous mourir ! » Donc, directement, tous les criminels se jettent sur lui et il s'a tous tabassé. Ils étaient au moins 50. Il a tabassé 50 boucles, les gars. Et après les avoir tous bien tapés, il décide qu'il va déclarer la guerre aux humains. Mais avant ça, il faut qu'il s'entraîne 6 mois parce qu'il n'est pas encore prêt pour affronter des boucles de classe S. Il a conscience de son niveau. Il sait où est sa place. « Tu dois rester à ta place. Reste à ta place là. Reste à ta place là. Viens pas dans ma zone. Reste dans ta zone. Ici, c'est ma zone. » Donc, il va s'entraîner et il va revenir plus puissant que jamais pour tabasser l'ennemi. Sa prochaine cible, King. Oui, le mec qui a le cœur, qui palpite, on dirait, le réacteur Mako de l'univers de FF7. Ne connaissant pas le secret du boucle, il se dit « Non, lui, il est bien placé. C'est ma prochaine cible. Je vais lui taper. » Donc, il part. Tu connais. La vie sur son cours est au détour d'une ruelle. Il croise un héros de classe A, Végétarienne Marcel. Un boucle de basic fit. Lui, il va à la salle tous les jours. Il a le sac à dos basique et il le met dans la vie. Donc, lui, conscient de sa force, il se retrouve face à Garo et il lui demande « Mais pourquoi tu m'attaques ? » Ça se trouve là, je peux te tabasser, tu sais pas. Garo, il l'a attrapé. Il te l'a tordu. Il te l'a laissé KO. Il a dit « Les gros bras, moi, j'en ai rien à battre. Tape les gens pour vivre. C'est mon taf. » Donc, dès que je vois qu'il y a un boucle, il est un peu fort, il a les gros bras, je vais, je le tape devant les gens. Sauf que le problème, c'est qu'en tabassant le mec en Marcel, il y a des pectoraux qui font deux fois la tête de Gon et des kilos à réunis. Il se dit « C'est bon, tranquille. » Je vais me faire un peu discret, training dans mon coin, ça va bien se passer. Un soir, de pleine nuit, il tombe sur qui ? Mumen Rider. Tu connais lui, c'est un brave, on l'aime bien. Même s'il est nul, on sait qu'il a des protèges coudes, un big casque, des protèges tibia, tout. Mais on l'aime bien quand même parce que c'est un brave. Et moi, personnellement, quand j'ai vu ça, je me suis dit « Non, Garo, s'il te plaît, le tapa, lui, il ne mérite pas. » Tout le temps, à chaque fois, on s'en doutait. « Il n'y a personne qui peut me perdre ce photo. » On n'est pas bête, Garo, on sait que tu vas l'éteindre. Et là, ce n'est pas tout le gang de Basic Fit avec Végétarienne Marcel en première ligne apparaît. Il a appelé toute sa salle de sport, les gars, c'est une dinguerie. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Le bout qu'il s'est fait « N*** ». Il a appelé toute sa salle de sport en disant « Eh, les gars, s'il vous plaît, venez. Je me suis fait envoyer. Là, il faut qu'on vienne équiper. On va lui mettre que des « Ich, ich ». Et tu connais. Tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi ? » Garo, il a décoché une stèque dans la bouche. Il n'a même pas le temps de finir sa phrase. Et je te jure qu'au moment de l'impact du coup, le pauvre Végétarien de Marcel a chanté « Dja Dja » dans sa tête. Il chantait « Dja Dja » derrière Nakamura. C'est une dégrée. Mais tu connais, tu ne frappes pas un bouc de la salle devant des gens de la salle. Ça ne se fait pas. C'est une belle et grande famille. Donc forcément, le maître de la salle de sport qui est Master Marcel, le bouc, il soulève 200 en développé coché. Et crois-moi que Garo, quand il s'est mangé la pêche, dans sa tête là, ça faisait des dingali-dingali-dingali-dingali-dingali. Parce que Master Marcel, c'est un héros de classe S. Donc ces coups-là, ils sont aussi S. Double S. Double monstre. Coucou ! Du coup, ton ton Marcel, il a commencé à bien le taper. Ça l'a bien bousculé. C'était la première fois où il est ensanglanté comme ça. C'est la première fois où on le met dans un état où le sang coule vraiment. Là, c'est chaud. Et il fallait que ça arrive pour qu'il comprenne c'est quoi la patate, qui ressentent la douleur. Je vais bien te le bassiner. Comme ça, tu vas comprendre. Parce que quand on te le p***, il me semble que tu comprends pas que tu as du mal. Je vais arrêter ton problème. Mais malgré les coups, il continue de sauter partout mais surtout, il sourit. Tu connais. Garo, il est essoufflé. Master Marcel, il a envie d'en déco, il a envie d'en finir parce qu'il sent que c'est chelou. Il sent que le moogle, il est bizarre. Comment tu vas te faire tabasser tu souris Big Smile ? On dirait le Joker. Non, c'est bizarre. Donc il faut le tabasser maintenant. Et c'est là que Moved Rider, il vient, il se met en travers des deux. Qui l'a invité ? Garo aurait pu se faire éteindre à ce moment-là. Vraiment, lui, il est toujours en première ligne quand il y a les dingueries. Au lieu de laisser l'autre faire son taf, il l'a bloqué. Il commence à dire ouais, non, le tabasse pas, c'est un petit, tu connais. Il savait pas ce qu'il faisait. Non, le tabasse pas, te rabaisse pas ça, t'as un bouc de classe S quand même. Vas-y, tu vas pas tabasser un bouc qui sort de nulle part quand même. Vas-y frérot, c'est bon, on laisse le truc, rentre chez toi, gros. Rentre chez toi, c'est bon. On n'en parle plus, chacun rentre chez soi, c'est bon. Et ça va, à ce moment-là, Garou, il fait quoi ? Il dit bon, vas-y, ok, vous avez raison les gars, non, mais j'ai un peu abusé, il n'y a pas de problème, vas-y, en fait, je vais me repentir, non. En fait, crois, j'étais trop matrixé dans ma tête, tu vois, vous avez vu ? Ça fait, je dois regarder les films de Jackie Chan, Rush Hour, tout ça, j'ai pété les plombs. Donc maintenant, vas-y, je me calme, vas-y, chacun rentre chez soi, vas-y, ok, on fait ça, vas-y, smiley les refs. Et il se retourne. Là, on croit, c'est fini, il va rentrer chez lui. Non, il se re-retourne et dit, j'ai ma bite. Et Master Marcel, il pensait avoir anticipé. Il s'est dit, non, lui, obligé, il va me faire un sac, ça va, il est bizarre. Le steak, c'est que quand il envoie la steak, nous, on pense que Garou, il va se la manger et qu'il va grailler à ce moment-là. On se dit, c'est bon, tu vas manger un truc à trousse, un truc qui va te faire du bien, qui va te faire réfléchir et qui va te remettre les idées en place. Non, esquive contre. Tiens, ma bite. Chacal. Master Marcel, il est tombé comme Nganou. Il s'est mangé le même contre qu'Nganou. Et attention, c'est pas n'importe quel mouvement, c'est un mouvement que le long de vie a pris par le grand maître Bang. Oui, ce dernier était un cyber qui dansait à Châtelet-Léal. Sauf que maintenant qu'il a décidé d'utiliser les techniques de maître Bang, il a commencé à les tabasser. Tonton Marcel, il s'est mangé une rafale de pêche. Tellement il a mangé des pêches, il s'est retrouvé à genoux, devant tous les boucs de la salle. C'est lui qui gère la salle. Et à ce moment-là, il dit quoi Tonton Marcel ? Fais pas genre, je sais très bien que t'es... Je t'ai mis bien là. Mais attends, d'abord je tabasse tes gars, après je viens de tabasser toi. Attends seulement, attends hein. Attends, j'arrive. Et c'est à ce moment précis qu'il va faire une dinguerie. Mumen Rider, il va venir pour essayer de l'arrêter par derrière en lui mettant un justice machin chouette. Garo, il va prendre la grosse tête avec le gros casque là de Mumen Rider et il va faire ça à lui taper comme ça sur le sol. À taper sur le crâne contre le sol, marquer le casque. Est-ce que vous vous rendez compte de la méchanceté ? Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est violent ? Mais c'est pas fini. Et pour bien clore le débat, il fait dormir autour de son Marcel avec un seul coup. Pour bien articuler que là vraiment, il n'y a plus le même niveau, c'est plus le même boucle. Là, il éteint. Et après avoir tabassé le gérant de la salle, il s'occupait de tous les petits. À un moment, il a même frappé un boucle chauve. Le pauvre. Il a fait de s'inscrire, on l'a tabassé comme ça, non. Mais le pire, c'est même pas ça, c'est pour Charonco. Charonco, un des élèves de maître banque qui a vu Garo tabasser tout le monde. Il essaye quand même de l'arrêt avec la technique lui aussi du logo B.Fuction, hôpital sommeil, Bobby, Murda, freezer dans le viseur, le gros crâne à Napa. Fini. Là, le frérot, il est en guerre. Après avoir tabassé quand même un nombre conséquent de héros, quelques temps après, il va tabasser encore trois héros de classer dans la gratuité dans la rue qui lui ont manqué de respect. Il commence à enchaîner. À un moment, il rencontre un petit qui possède un livre et ce livre, c'est comme le livre des ombres dans Charm. C'est comme le livre de Dumbledore. Dedans, il y a tout qui est référencé. Tous les héros, tous leurs pouvoirs. Limite, comment les taper aussi, tout est référencé. Il commence à parler avec le petit, il lui dit « Tu sais que les monstres, ils sont gagg ? » Le petit, il dit « Non, moi, je ne suis pas dans ça. Arrête, je suis un peu dans le bail. » Le petit commence à flipper et il se dit « Hum, bizarre lui. On ne pense pas pareil, on n'est pas dans la même énergie donc je vais un peu vesti ce mec. » La discussion ne dure pas très longtemps mais en même temps, Gao a récupéré ses informations. Il sait maintenant qui est sa prochaine cible. Golden Ball. Bon, malgré ces phases de fou, il faut quand même avouer que c'est un brave. Il a tabassé un gars qui essayait de pointer des petites là. Alors, en faisant croire qu'il avait accès aux héros, tout ça, qu'il voulait les ramener au télo. Heureusement, après le boulot, il enquille sa hache caviar fraîche. Il s'est dit « Je vais reposer, je vais boire ma bière ma 86. Je pète ma bière à la baraque. » « Je pète ma bière. » « Ma lube lule. » Et en plus, le pire, c'est qu'il ne voulait pas se taper. Mais Garou, il a tranché son verre. Il a tranché son verre pour dire « Vas-y, viens, on sort. » Et quand tu tranches le verre d'un soulard, d'un uveur, c'est normal, c'est dans l'ordre chronologique des choses. C'est un soulard. Tu lui coupes son moyen de s'évader. Il va venir te tabasser. C'est normal. Mais lui, Golden Ball, il m'a fatigué. Le frérot, il s'est tapé avec un lance-pierre. Frérot, à un moment, il a sorti un lance-pierre. Déjà, t'as habillé dernier hoodie, dernier bonnet, avec un lance-pierre. À ton grand âge. Et tu penses que ça va tuer un bouc comme ça ? Il commence à lui envoyer des bastos. Garou, il en esquive quelques-unes, mais il s'en mange quand même. Puis, il y a carrément le héros moustache-flute qui apparaît. Ils essayent de le mettre en difficulté. Mais aussi, ils se feront tabasser. Parce que c'était leur destin. Je crois que c'est le destin. Il aura pouvoir onduler son épée comme un ressort. Ça ne changera rien. Mais Garou, comme c'est un taré, il n'hésite pas. Quitte à se manger des coups, à se manger l'épée à l'intérieur de son bras. Bref, il n'en a rien à tirer. Il les a tabassés eux aussi et les a laissés pour mort près des poubelles. Mais là, après ça, le truc qui m'a tué, c'est qu'il a cru qu'elle allait pouvoir se faire Saitama. Saitama était pépère en train de faire ses emplettes. Garou, il tombe sur lui. Il essaye de l'éliminer. Mais là, Saitama, il comprend qu'il y a un truc bizarre et que peut-être le boug, il essaye de lui faire les poches. Il essaye de le voler. Donc, qu'est-ce qu'il lui fait ? Il lui met Mbata-la. Oui, Mbata-la-la. Voler n'est pas bon. Voler, voler n'est pas bon. Tors bien ! Donc ça, ça lui a fait faire hôpital sommeil Bobby. T'as bien dormi ? T'as pas arrêté de moi. Même pas pire. Bah oui, Bobby, tu dors. Vous savez, c'est quoi le pire ? C'est qu'après l'avoir bien tabassé, l'a sonné. Parce qu'il s'est mangé un coup de Saitama, il était sonné. Vous savez où Saitama l'a placé ? À côté des poubelles. Lui aussi, il a fini dans les poubelles. C'est une dinguerie de faire ça. Saitama, c'est un fou. Il a tapé Garou et il l'a mis dans la poubelle. Oh putain ! Qu'est-ce que fait Garou ? Il retourne donc à sa base. Bah oui, il a une base. Une petite planque comme ça, bien cachée dans la forêt, dans laquelle il est pépère, tranquille. Il fait ses bails en Perse. Il a les blases de tous les héros réperdorés, tout ça. Il sait qu'il va tabasser. Il a un ordre chronologique simple et précis. Il a déjà son plan. Donc il se pose là-bas et il va se dire, bon, qui sera ma prochaine cible ? Et malheureusement, c'est tombé sur qui ? Batman. Batman le pauvre, il est en train de se taper contre un fléau de classe S seul. Garou, il le voit, il le dit, mais purée, c'est Batman ça ! Je vais le tabasser. Mais bon, il a l'air un peu à peine conscient. Parce que vous savez que le fléau de classe S là, c'était un gros Megazord. C'est un serpent d'Orochimaru. Même pire. C'est le papa des serpents d'Orochimaru qui ont rasé Konoha. Lui, Garou, il n'en a rien à battre que tu sois KO ou pas. Il va se taper avec toi. Présivez ou pas, ils m'ont pas les couilles. Ça commence à se pétard. Garou, il esquive les coups de Batman comme s'il faisait le Dempsey Roll de Makunoichi Hippo. C'était même plus une esquive. C'était de la danse. À un moment, ça m'a choqué. Garou, il a mis une steak dans une plaque d'égout. Mais il a le pot en faire ou quoi ? Ça fait mal cette connerie. Une steak dans la plaque d'égout. Tu sais à quel point la plaque d'égout, elle est lourde. Je sais pas si t'étais petit, t'as déjà essayé de soulever ça. C'est lourd. Ok ? C'est pas léger. C'est pas un pack d'eau. C'est lourd. Alors mettre une steak dedans, la lever et commencer à faire des bails avec, quelle barre ? Et malgré tout ça, à un moment, Batman, il allait gagner. À un moment, il allait lui mettre sa part. Mais le problème, c'est quoi ? C'est que la petite Russeux qui est arrivée. Elle lui a dit « Non, Batman, tu te tapes pas. Tu m'avais dit t'allais arrêter de faire la violence. » C'est pour ça, les petites soeurs, elles rendent ouf. Il allait gagner, mais non. À cause de la petite Russeux, voilà, il a commencé à se faire coucher devant sa Russeux. Mais quand même, à ce moment-là, on a senti que Garou a vainqueur. Parce que s'il n'avait pas eu de queue, il aurait tabassé lui et la petite Russeux en même temps. Mais il tape pas les enfants. Non, interdiction. Il tape que les adultes musclés. Et il s'est mis par la suite en quête d'une nouvelle proie. Rendez-vous compte, depuis le début de la vidéo, il fait que il est en cardio. Le bouc, il dort pas, il fait que taper les gens. Et c'est à ce moment-là qu'il faut le dire, on a été dur avec la saison 2 de One Punch Man. Oui, c'est une bonne saison. Je sais pas ce qui sortait à l'époque pour que tout le monde boude, mais croyez-moi, si vous la re-regardez maintenant, vous allez passer un beau moment. C'est une dinguerie. Alors oui, c'est vrai. Certes, on n'est pas une grande bagasse. Mais c'est pas pour être aussi dur. Franchement, la saison, elle passe. Je l'ai re-regardé d'une traite. C'était cool. Donc, je vous invite fortement à faire la même chose. Et vous allez voir que des fois, on pinaille pour pas grand-chose. Bref, repassons sur Garou. Lui, il continue son ascension. Et à un moment, il tombe sur qui ? Chien de garde. Toutes les personnes qui n'ont pas lu. Et on est plein. On n'était pas prêts. On s'est dit chien de garde, héros de classe S. Mais qu'est-ce que... Il est bizarre, lui. Pourquoi il met un costume pour se taper ? Il doit être nul ! Techniquement, tactiquement... Non, vraiment, il doit être nul. C'est pas pour la première fois, là. Garou, il se fait tabasser en live, en live indirect, même devant BFM. Même BFM a vu la tape. Ils ont commencé à dire « Ah ouais, chaud, hard, là. Ah, frérot. » Comme ça, on a tabassé, là. Non, c'est dur. On le revoit, il est KO, ensanglanté. Il a même pas blague avec lui. Un chien en cosplay, un bougre en cosplay, il a tapé. Il a tapé des mecs de Basic Fit, il a tapé des racailles, il a tapé des mecs de Tiex, et c'est un bouc qui fait du cosplay à la Japan Expo qu'il a tapé. C'est grave. Moi, je sais pas vous, je suis choqué. Mais le pire dans tout ça, c'est pas ça. C'est qu'au lieu de se calmer, au lieu de se dire « Bon, là, quand même, je viens de me faire bien taper, il faudrait que je me calme. » Il passe dans une rue, il revoit Saitama avec King et il décide d'attaquer King parce que c'était King, sa cible. Il n'a aucune retenue. Il est trop pressé, tellement ça lui a fait mal, il s'est levé le matin, il avait la fure, il était pas haut, éteint. Il rentrait chez lui, il boitait, il était éteint, il n'a pas compris ce qui s'est passé. Carrement, amnez-y. Il me dit « Mais comment je me suis retrouvé là ? Mais wesh, deux fois ! Mais qui me tape comme ça ? » Sauf que le problème, c'est que quand il est rentré chez lui, les héros l'ont encerclé, ils l'ont suivi jusqu'à sa planque, ils l'ont encerclé et lui, il était avec le petit dans son petit hangar là et il comprend que c'est chaud. Il fait un trou comme ça sur le mur avec son doigt, il met pas ! Il pète, moi je vais pas faire parce qu'après, je vais me casser le doigt. Mais lui, il fait pas ! Il a fait un trou, il a vu, voilà les héros. Il s'est dit « Bon, là, je suis un peu dans la merde. En plus, je suis grave fatigué, je suis grave KO. Petit, donne-moi le livre là où il y a tous les héros, je vais vérifier tout, comment les taper et on va s'en occuper. » Et en plus, la dinguerie, c'est que dans les huit héros là, il y avait son Gohan. Son Gohan, il était là. Téma, Johnny de l'Algérie, c'est son Gohan. L'huile est tout. Je sais pas comment il a atterri dans Hot Punch Man, mais il était là. Bien décidé à taper Garo aujourd'hui. Et pour ceux qui suivent les vidéos, il y a même Gougou. Vous vous rappelez de Gougou ? On avait parlé de lui dans la vidéo du grand-père, vous vous souvenez ou pas ? Mettez des flammes dans les commentaires si vous vous en souvenez. Donc du coup, le combat commence et Garo, il leur dit « Je vais pas me taper avec vous, moi je veux que les classes S, vous, vous m'intéressez pas, vous êtes nuls. » Sauf que les mougs là, qui sont venus, n'étaient pas que des classes S. Il n'y en avait pas des classes S. Justement, ils avaient le seum par rapport aux plus hauts gradés car ils étaient mis de côté. Le monde n'a dit que pour les classes S, eux, ils sont reliés au second rang. Donc ils avaient le seum, là, ils voulaient prouver qu'ils étaient aussi efficaces que les classes S. Et étant donné que Tonton Marcel s'est fait tabasser, pour eux, c'était le moment de prendre ce buzz-là et d'en faire quelque chose de bien. Mais tu connais. Garo, il commence à leur dire « Mais moi, je m'en fous de vous, je veux juste devenir un monstre. » C'est tout ce qui m'intéresse. Vous n'êtes que des faire-valoirs, vous n'êtes que des pions dans mon ascension. Donc à quoi ça sert que je parle avec vous ? Vous ne m'intéressez pas ! Carrément, il y avait Goldorak dans l'équipe. Carrément, c'est une dinguerie. À un moment, il s'est servi de Goldorak comme bouclier et il a rentré ce dernier dans le sol. C'est une dinguerie de faire ça, de miner quelqu'un comme ça. Mais Garo, c'est un fou. Il a pris un être humain, il a rentré dans le sol. À un moment tellement il était acculé, il a sorti des racines du sol comme roclier. Tu te souviens de cette technique ou pas ? Tu te souviens ou pas ? Tu t'en souviens ou pas ? Et là, tu fais le vrai naruto. Tu t'en souviens ou pas ? Ouais, voilà, ouais. J'aime mieux ça, ouais. Mais après avoir fait ça, il est parti casser toutes les dents à Gohan. Il a tabassé. En plus, Gohan, c'était un fan de Saitama. Saitama, genre à l'ancienne, il l'a aidé donc il était fan et tout. C'est pour ça qu'il était en jogo et tout. C'est pas pour l'Algérie qu'il a mis le jogo. Et là, Garo, il a tellement tapé qu'il a perdu des dents. Même dans Dragon Ball, il n'a jamais perdu des dents quand il s'est tapé contre celle. Il ne rend pas compte de la dinguerie. L'autre mec en noir, il l'a tellement tabassé qu'à un moment, il touchait même tout seul et le mec qui s'est transformé en Ghost Rider, il l'a couché avec une steak. Et alors qu'on pourrait penser que c'est bon, il a déjà assez taffé, qui déboule ? Genos ! Le frérot, il est dans un enchaînement. Un enchaînement de dingueries. C'est-à-dire que là, ça ne fait que de monter. Et Genos, il n'est pas venu pour rigoler. Il est venu pour éteindre. Il est venu pour abattre. Il est venu pour en découdre. Genos, il envoie des séros dans la face. Et oui, je parle bien de séros comme les séros des holos dans Bleach. Oui, c'est ça qu'il fait. Jusqu'à un moment, il a tapé un relevé. Genos, j'étais choqué. C'est quoi ce relevé de fou ? T'es pas le relevé de zinzin. Qui se relève comme ça à part les Playmobil ? Au bout d'un moment, quand Garou, il a vu que Genos, il était trop carbone et qu'il était énervé. Il a commencé à se dire je vais bouger comme le bouc qui m'a tapé. Et qui est le bouc qu'il a tapé ? Le cosplay Japan Expo. Le chien soldat surveillant. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à avoir son premier oeil orange. Ainsi que le changement de ses cheveux en orange montrant petit à petit sa transformation en tant que monstre. Ou plutôt, devrais-je dire, il ne s'est pas bien remis de ses blessures et comme vous le voyez à l'écran, il souffre à présent de paludisme. Oui, il est en paludisme max là. Chikungunya, tout. Mais bon, bref, c'est à ce moment-là que Bang il a fait. Bang il est venu avec son reuf. Et là, il est en mode daron. Il veut corriger le fiston. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de la costaine, il n'y a plus de garou, il n'y a plus de je ne sais pas quoi. Là, là, on va le taper pour bien qu'il capte. Parce que faut qu'il capte en fait. À un moment, c'est fini les conneries. Faut qu'il capte. Je vais régler ton problème. Ok ? Je vais bien te le bassiner. Comme ça, tu vas comprendre. Parce que quand on te p*****, il me semble que tu comprends pas. Tu as du mal. Hein ? Il arrive directement et dit « Hé, Jéno, laisse-moi, je m'en occupe. » Là, je vais le tabasser. Regarde comment on fait. Regarde comment on fait. Il commence à le taper, 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 le mettre des genoux. Il le fait tourner comme un babyfoot. T'es pas comme il a tourné, on dirige tout du Beyblade. T'es pas, t'es pas, t'es pas, contrôle, V12, elle est faite, accident ! Il a tellement tapé qu'un moment, il y a plein de gens. Mais là, on est en train de me taper. Vraiment, comme si je n'avais pas fait mes devoirs, comme si je devais de l'argent à quelqu'un. J'ai mal, j'ai très mal. Carrément, tellement ça n'allait plus dans sa tête, il a essayé de prendre un bouc en otage. Mais non, on l'a tapé encore. Jusqu'à un moment, Bang, il l'appelait son frère. Il l'appelait son frère. C'est des ouf. Deux tontons, il a dit « Viens, on va le taper. » Là, on est ensemble, on va le taper à deux. Et ils ont commencé à le dégommer. Mais quand je te dis le dégommer, c'est grave. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que je te rappelle qu'à 12 000 aix sur cette vidéo, je te balancerai les émulations partie 10 avec à l'intérieur de la vidéo un concours. Donc, je t'invite fortement à regarder. N'oublie pas de suivre sur les réseaux, c'est important. Et surtout, sur Twitch et Instagram pour ne rien louper. Donne-moi une note de Garou sur 10 concernant la coste TN-ry. Parce que le pauvre frérot, après, s'est fait tabasser comme ça. Il n'avait plus de chico. C'est parce que si tu captes Bang et son rêve, ils l'ont tabassé, il lui manquait des chico après à Garou. Tout ça, il lui manquait un revers de la médaille énorme pour un bouc qui, depuis le début de la saison, la saison, elle est basée sur lui. Il a fait que du sale toute la saison et à la fin, il se fait corriger par son ancien. Tellement il s'est fait tabasser, les méchants étaient obligés de venir le chercher, de le récupérer et de se barrer avec lui. Est-ce que tu captes à quel point on a atteint un moment de non-retour ? Est-ce que tu captes à quel point c'est très très grave ce qui s'est passé ? La hagra, ça ne paye pas. Ça finit toujours comme ça. Tu auras beau tabasser un nombre incroyable de gens, tu auras forcément à un moment un retour de flamme. Le bon Dieu, le karma, appelle ça comme tu veux, qui se mettra en travers de ta route pour te rappeler qu'ici bas, tout se paie. Le mal n'est qu'une question de point de vue, selon Garou. Mais personne ici bas n'est assez digne pour s'auto-proclamer la justice. Essayons de ne pas blesser les personnes qui nous entourent mais soyons là pour les protéger car montrer que l'on est plus fort, plus méchant, plus perfide qu'un autre n'est là que pour flatter notre ego et ne nous fait pas avancer en tant qu'humain. Comme je le dis souvent, il faut écouter les anciens car ils sont là pour nous guider afin qu'on ne reproduise pas les mêmes erreurs qu'eux. Mais lorsque l'occasion se présente, ils n'hésiteront pas à nous ramener sur le droit chemin. Et c'est d'ailleurs ce que je souhaite à Garou même si je sais pertinemment que dans la saison 3 qui arrive de One Punch Man, ce dernier va nous ressortir des dingueries car tout ça est ancré en lui. Et pourquoi tu vas me dire ? Eh bien tout simplement parce qu'il s'agit de Garou Lacoste TN. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. A la prochaine. Abonnez-vous et j'aimez.